J'offre pour mettre mon savoir au service des pédéminés, dans les migrants avec ou sans papiers et en militant surtout pour un accès à la santé pour tous et une santé pour tout le monde. Je suis membre aussi du conseil de la communauté maracone à l'étranger où j'ai ramené deux sujets qui me tiennent à cœur, le sujet des saisonnières et le sujet des mineurs en la compagnie. Pourquoi ces deux sujets ? Le sujet des saisonnières parce que c'est des femmes qui partent à la recherche d'une amélioration de leur vie, de la vie de leur entourage. Elles sont vulnérables, donc elles sont exposées à tout ce que peut rentrer en encontre de la femme marocaine qui n'a aucun moyen de se défendre. Donc ces femmes-là, je les visite sur les champs, j'essaye de les accompagner dans leur dolience, de faire de sorte à ce que leur séjour soit pas seulement un séjour de gagner les deux sous qu'ils arrivent à ramener à leur famille, chose qui n'est pas négligeable, mais aussi que ce changement d'entourage, etc. leur permette d'améliorer leurs conditions de vie et de ramener une valeur ajoutée à la région dont ils viennent. Je considère que les enfants de notre pays ou les enfants du monde, c'est les enfants de tout le monde et on a cette obligation d'en prendre soin, de s'occuper d'eux, parce qu'un enfant pris en charge, c'est un enfant qui est, on prend en charge son éducation, sa culture, etc. C'est un vecteur de développement, mais quand on le néglige, c'est une bombe à retardement. Soyons vigilants pour cette bombe à retardement et faisons de ces enfants-là un vecteur de développement. J'ai une demande à faire à la communauté marocaine, à l'étranger, en particulier ceux qui sont en Espagne. Je leur demanderai d'investir dans l'éducation de leurs enfants et de penser que c'est le capital le plus important dont on peut investir. On peut construire, mais si on construit l'avenir de ces enfants, c'est le top. Sous-titrage Société Radio-Canada